On va commencer par une nouvelle qui est passée complètement inaperçue dans nos médias occidentaux et qui pourtant était, à mon avis, fondamentale. En décembre, il y a eu un vote à l'Assemblée Générale de l'ONU, le 16 décembre, un projet de résolution sur la lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et des autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme. Vous allez me dire, tout le monde a voté pour, c'est évident. Oui, sauf deux pays. Qui a voté contre la résolution qui condamne le nazisme ? Les États-Unis et l'Ukraine. C'est intéressant. Et donc, une analyse de ce qui se passe montre qu'actuellement, en Ukraine, on a joué un rôle important des groupes fascistes de ce genre, ou comme ça. On a des manifestations fréquentes et importantes qui rendent hommage au type dont vous voyez l'image sur la banderole au début. C'est Stéphane Bandera, c'est le chef des collabos ukrainiens durant la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, des fascistes abominables, avec des massacres épouvantables. Ce qui est intéressant, c'est que ces nazis, ces pro-nazis de Bandera, s'en sont pris aux Juifs, aux Polorans, aux Polonais, ont commis des massacres complètement racistes. Et donc, voilà le genre de gens qu'on utilise maintenant chez nous. Et en fait, ça joue un rôle important depuis la fondation de la nouvelle forme de l'État ukrainien. Et donc, des analystes ukrainiens et autres disent carrément que ce vote à l'Ukraine contre la résolution de l'ONU, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une distraction, c'est vraiment par la sympathie d'une grande partie de l'État ukrainienne pour les nazis historiques génocidaires. Alors vous allez me dire, oui, mais les États-Unis, pourquoi ils ont voté contre cette résolution ? Ils ont trouvé un argument assez tordu. C'est qu'il y a le droit constitutionnel à la liberté d'expression, y compris pour des nazis avoués. Le droit à la liberté d'expression, c'est une chose. Le fait que les États-Unis votent contre une résolution qui condamne la résurgence du nazisme en Ukraine et en Europe de l'Est, ça, il n'y a pas de raison. Et donc, les États-Unis sont pour la liberté d'expression quand ça les arrange, mais contre celle de Julian Assange, bien entendu. Donc c'est pour moi un phénomène important. Ça ne se passe pas seulement en Ukraine, vous avez en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, des nations, des élites qui dressent des monuments pour des collabos nazis, des gens qui ont massacré les Juifs, même avant que les nazis le fassent. Et vous avez ici, par exemple, la tombe d'un héros fasciste nazi ukrainien, Domantas, bien entretenu, bien fleuri. Et donc, en fait, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait dans ce vote ? Elle n'a pas voté pour, elle s'est abstenue. Vous avez bien entendu, elle s'est abstenue. Et la seule explication, c'est qu'en fait, les puissances de l'Union européenne, Grande-Bretagne, etc., ont bien l'intention d'utiliser ces fascistes comme troupe de choc pour leur politique pour autant, dont nous allons maintenant analyser le pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada